coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour notre page intérieure droite bon alors comme vous pouvez voir ici avec des chutes de papier j'ai fait j'ai décoré l'intérieur de nos relures et sur les les montagnes en fait j'ai fait des bandes de 0,8 et en papier holographique doré alors que je vous explique un petit peu donc là j'ai coupé ce papier holographique qui mesure 15,1 sur 20 cm je vais venir le coller directement sur mon papier enfin sur mon papier sur ma couverture d'album voilà alors j'ai une languette une languette on va faire ici une bande pour y glisser des cartes pour y mettre des photos donc ma bande ici mesure 5,3 sur 17,4 sur les 17,4 j'ai fait un pli à 1 à 1,3 à 16,1 et à 16,4 en fait je me suis fait un petit pli d'aisance tout simplement pour être sûr de bien coller à de bien coller n'importe quoi de que mes espaces photos passent parce que je me dis entre les papiers déco les espaces photos plus les photos ça risque de faire un peu épais donc on joue la sécurité en se faisant un petit pli tout simplement de de 0,3 pour être au plus simple voilà tout simplement alors ensuite ici bah moi je vais me faire mes marques on ne change pas une équipe qui gagne pour être centré donc la 10 et à 10 et donc là à l'intérieur de mes plis je vais venir faire pareil hop je vais parler de l'autre côté c'est vraiment pour être le plus essayer d'être le plus centré possible après comme je vous dis toujours si vous avez l'oeil allez-y moi comme d'hab c'est non donc voilà pourtant c'est pas faute mais quand ça veut pas ça veut pas donc là je viens tout simplement faire glisser donc mais mais marque les une entre elles en étant bien aligné tout simplement et en faisant attention à mon petit goût c'est voilà je peux même encore un peu je viens faire pareil donc avec la languette du bas et voilà donc là en fait notre 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 bande pour y insérer les photos est prête moi dans du papier déco alors là ça vient de chez stompéria en fait c'était une page 30 30 à un bout de pages 30 30 voilà donc moi je les coupe et en deux aux mesures que j'ai besoin et je vais venir tout simplement venir les coller ici à l'intérieur de mon à l'intérieur de ma bande sur mon papier déco en mettant mes chaussettes bon en fait elles sont un peu dans tous les sens donc j'allais dire en mettant mes chaussettes droites mais mais voilà donc moi alors pour vous donner une ordre d'idée un mes papiers mesure 10 cm sur 14,8 voilà j'ai oublié de les ancrer oh je vous jure alors je sais pas ce que vous pensez de cet album mais finalement je trouve que bon même si comme je vous le dis à chaque fois c'est du trouage de cerveau à réfléchir comment bien mettre tous nos papiers mais je trouve ça top de pouvoir utiliser nos chutes parce qu'après faut dire ce qui est on garde on garde mais au final on les travaille pas et c'est fort dommage parce que les papiers sont magnifiques donc mais voilà je trouve que bon je suis contente et et même quand hier soir j'en parlais avec mon mari je lui disais oh là là je suis je partais sceptique un peu défaitiste faut dire ce qui est je me suis dit j'arriverai jamais parce que normalement j'arrive jamais et il faut toujours que j'aille dans un nouveau bloc ou retravailler avec des nouvelles feuilles et je lui dis mais là en fait je suis super contente quoi alors je lui ai même dit je pense que je vais chercher des photos à nous de noël et je vais peut-être le remplir alors il était mort de rire mais voilà après après comme je dis toujours du moment que nous les papiers nous inspirent ça va ça là je veux dire le papier de chez stampéria il était magnifique le papier de chez graphique 45 il était aussi magnifique donc voilà j'ai réussi je suis satisfaite du du résultat c'est pas pour me faire des fleurs mais je suis contente du résultat donc voilà donc là en fait ce papier je n'avais pas utilisé du tout et j'avais que cette bande là donc pour le coup et ben je n'en ai plus du tout alors ça je suis super content j'ai vraiment là il n'y a plus de j'ai plus de petits bouts de ce papier on est bon et d'ailleurs j'ai plus de petits bouts de pas grand chose donc voilà donc là sur ma sur ma bande donc j'ai ce papier là tout simple donc là j'ai pas ancré non plus il mesure 5,2 sur 14,2 donc là je suis je viens ancrer en vitesse parce que évidemment je pensais être prête et ben non un c'est un truc de fou ça alors on m'a demandé aussi d'où vient mon applicateur mousse en fait ça vient de la boutique de chez craftelier tout simplement et après on peut racheter les recharges de mousse sur la boutique il n'y a aucun souci comme ça on n'utilise vraiment qu'une mousse par couleur d'encre et j'aimerais me faire un peu un rangement avec mes encres et pouvoir scratcher mais mes applicateurs à côté parce que j'ai essayé de les mettre en dessous vous savez du pâte d'encre en fait ici sur une j'avais mis un carré de un morceau de scratch et je voulais mettre mes applicateurs de mousse en dessous mais en fait ils sont vachement bombés donc ça ne va pas après quand je veux les stocker les unes sur les autres ça ne va pas donc là il faut que je réfléchisse à un rangement bon j'en ai pas des tonnes mais ça commence à se remplir parce qu'à chaque fois qu'il sort une nouvelle encre j'achète j'achète l'encre voilà même si au final je m'aperçois que je travaille tout le temps la vintage photo mais ça c'est pas grave c'est pas grave alors sur ma pochette pas sur mon sur ma bande qui est juste ici je vais venir coller j'ai fait une carte pour mettre des photos 9 par 13 voilà tout simplement donc là si ça fait 9 par 13 ma carte elle mesure 20 par 14 je vais venir la coller centré sur sur ma bande ça rajoute encore deux espaces photos un tout simplement voilà et on va mettre des aimants après pour qu'elle ferme parce que j'ai peur qu'elle ne tienne pas trop trop à trop trop bien fermé donc alors on va essayer de faire ça rentrer donc là de ce côté là j'ai deux et demi et de ce côté là j'ai aux deux et demi ou ou dis donc que se passe t il aujourd'hui et là j'ai 0,5 et là j'ai j'ai 0,4 et bah nickel voilà donc j'ai 0,4 au dessus voilà et j'ai je vous ai dit combien voilà ma mémoire deux et demi voilà hop et ici je vais venir donc coller deux deux espaces photos entre guillemets enfin on marque nos espaces photos et je vais y mettre deux aimants mais là je vais les coller sous les espaces photos parce qu'en fait j'ai peur qu'après avec les photos par dessus que ça n'aimante plus assez donc en fait tant pis on verra sous le papier sous le papier craft un petit peu on verra un peu la marque des aimants mais c'est pas grave vu qu'après il y aura une photo de coller je pense que ça ira bien on ne verra plus les aimants voilà c'est surtout ça en fait hop bon après vous savez maintenant comment procède pour coller les aimants 1 au début je me prenais la tête vous savez à mesurer pour être le plus machin enfin le truc improbable quoi enfin et maintenant je me casse plus la nénette du tout du tout du tout à bas cela ils aimant bien dit donc ça doit pas être la même marque j'arrive même pas à faire coller mon scotch c'est un truc de fou ça bah et non mais vous y croyez vous tellement qu'ils aimant de force là c'était pas le même comment dire c'était pas le même à la même ligne des mains alors je pense que ça devait être une autre boutique alors maintenant vous dire laquelle sur aliexpress je ne sais pas mais ouais je suis là c'est du costaud donc là je viens coller en fait deux espaces photos 9 par 13 donc comme d'habitude mes espaces photos mesure alors je vous écoute à 10 par 14 en la fille non mais n'importe quoi je sais pas ce que j'ai aujourd'hui mais je suis un petit peu de bonne humeur comme dirait léane alors léane a négocié pour pas aller à l'école aujourd'hui c'est bien la première fois que ça lui arrive de négocier ça non je veux pas aller à l'école nanana je me suis dit qu'est ce qui se passe et en fait elle m'a dit j'ai la flemme alors je dis mais non et vous vous rendez compte qu'elle a essayé de me prendre quand même par les sentiments en me disant non mais si je vais pas à l'école que tu me laisse dormir ce matin comment dire je te range ta scraproom nickel j'ai mais n'importe quoi celle là dis donc elle m'aura tout fait enfin là je disais à la buse quand même un dit hop 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 tu vas à l'école bon bah elle est partie à l'école mais un petit peu en boudon un petit peu en boudon pas de bonne humeur mais bon c'est pas grave comme si j'allais céder surtout qu'après il va y avoir mercredi donc elle ira pas à l'école et puis il faut dire que nous on est la première zone en vacances ils sont bientôt en vacances aussi donc le 10 je crois ils sont en vacances donc faut pas abuser donc voilà donc là on a deux espaces photo 9 par 13 ici j'ai fait des espaces photo 10 par 15 avec des cartes de la collection 30 30 que j'ai maté sur du papier holographique doré donc voilà et puis mes papiers en dessous c'est du blog de chez action le noël vintage donc mais 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 mes pochettes j'allais dire mesure 23 sur ses ennemis 23 23 et j'ai fait un pli à 11 ennemis voilà et donc mes espaces photo en couleur craft mesure 11 par 16 voilà et donc en fait je viens les glisser tout simplement ici donc j'ai tout vous ai pas montré là j'ai alors si vous avez une astuce alors j'ai ce nouveau drop là je n'arrive pas à faire des belles dots c'est un truc de fou j'y arrive pas bon enfin bref donc là j'ai tenté de faire des dots j'ai rajouté aussi des paillettes et sur l'autre en fait j'ai utilisé des du stickles couleur cranberry et j'ai perdu un stress savoir que je rajoute et tout de suite donc j'ai mis une demi perle qui vient de chez action au bout de l'étiquette là et puis voilà je trouve que ça 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 décore bien en fait notre notre livret pour les photos j'ai utilisé mes cartes et doit plus me tester grand chose non plus comme carte donc je suis super contente voilà donc je me dis avec finalement pas beaucoup de matériel à côté on arrive à faire une belle déco une belle déco là ça vient vraiment à part les cartes qui venaient des collections donc peut-être que vous aussi vous en avez dans vos chutes de papier des cartes que vous utilisez pas voilà une idée de comment de comment les utiliser hop donc là j'en mets une de ce côté et donc vous voyez ça nous fait encore pas mal d'espaces photos donc là il y en a trois six six sept huit donc huit espaces photos sur cette page donc vous voyez on a bien fait de faire un petit goûter des gens ce niveau de notre bande comme ça ça nous rajoute encore on peut rajouter encore pas mal d'espaces photos donc voilà c'est ainsi que s'achève en fait on a fini toutes nos pages tout simplement voilà on va passer au collage des pages à l'intérieur et puis demain demain vous aurez sûrement un montage de dyes père noël de chez team hall ce que je n'ai pas fait encore en vidéo alors je ne sais pas si j'utiliserai celui là il faut que je vois après une fois fini si ça va bien dans l'idée que j'ai de ma couverture voilà bon après sinon je n'ai pas grave j'aurais fait la vidéo je pense à stéphanie qui m'a dit j'espère voilà donc donc voilà puis je vais finir de rajouter mes bandes de strass comme j'ai mis un petit peu partout sur ces pages intérieures et puis voilà donc là en fait je commence toujours par le dernier bloc voilà je vous commence toujours par le dernier bloc parce qu'après c'est plus simple pour se guider et pour être vraiment aligné donc là en fait je viens mettre de la colle sur ma languette de collage au dessus donc vous si vous êtes à l'aise avec le double face mettez du double face moi voilà vous le savez c'est mort c'est mort donc voilà donc là en fait je viens prendre donc mon bloc je viens faire chercher l'ouverture tout simplement je viens le faire glisser à l'intérieur c'est pour ça qu'il faut bien biseauté au départ notre page à notre montagne parce que sinon votre bloc qui passera pas et puis après une fois qu'on a déjà tout collé et tout c'est un peu casse pied donc vaut mieux le faire avant de coller sur votre album tout simplement voilà donc voilà la première page elle est collée alors ici moi je l'ai pas fait parce qu'en fait quand je ferme mon mon album on est vraiment à ras ça j'y ai pas pensé soit vous rajoutez un bon 2 cm sur la longueur de notre cartonnette et là à l'intérieur vous pouvez ici mettre un insert une page avec une belle perforatrice bordure et ça vous rajoute encore des espaces photo ça j'y ai pas pensé en calculant ma couverture mais parce que là je tombe vraiment pile et ça me déplairait en fait que les les bordures dépassent voilà tout simplement mais ça on le refera dans un prochain album je vais essayer d'y penser donc soit vous laissez ouvert ça ne pose pas de problème ou soit vous rajoutez un petit peu de colle sur le côté à l'intérieur pour fermer mais bon après ça ne dérange pas en soit ça ne dérange pas alors que je me trompe pas de sens voilà donc l'appareil j'ai mis de la colle donc sur ma sur ma montagne je viens le fait glisser mon bloc voilà et là je viens tout simplement en fait m'aligner pour être le plus droit possible vis-à-vis de mon bloc d'avant fait je fais toujours attention à ma ligne de plie aussi parce que ça serait dommage après que nos pages ne plie plus voilà et voilà donc là je viens remettre mon tag qui tient fermé et je viens faire pareil donc avec la première page les toutes premières pages que l'on avait fait lors du tuto franchement j'aime vraiment beaucoup je suis je suis trop 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 contente et après c'est du vintage mais comme léane m'a dit vache tu as fait du vintage sans y mettre de dentelle je dis t'as vu un peu c'est vrai je n'ai pas mis de dentelle mais en fait je vois pas où j'aurais pu en mettre tout simplement là je je vois pas vu que j'ai mis beaucoup de strass et beaucoup de paillettes et tout non je vois pas que c'est que j'aurais pu mettre de la dentelle peut-être pour fermer l'album tiens je vais y réfléchir un petit peu ah donc là je viens bien pareil m'aligner et voilà donc là en fait notre album est terminé donc c'est un beau petit bébé de rien oui vous voyez là j'aurais pu j'aurais dû laisser un petit peu plus en en longueur parce que là on est vraiment à ras donc pour si vous voulez faire des inserts laisser un petit peu plus un petit peu plus normalement je laisse toujours un petit peu plus là je sais pas ce que j'ai fait mais bon c'est pas grave ça ça le fait quand même je sais pas ce que vous en pensez mais on est plutôt pas mal hein cette page fait un peu plus sombre mais bon après là je vais rajouter mes strass et tout ça et après ça ira mieux donc voilà donc c'est ainsi que s'achève le tuto le dernier tuto un demain donc on se retrouve pour une nouvelle un montage de dyes père noël et ensuite le lendemain on se retrouvera pour la déco de notre mini album avec nos chutes de papiers voilà je suis super contente franchement je me dis vraiment avec des petits bouts de papiers enfin il y a quand même des bons bouts pour certaines fois mais sinon là c'est vraiment des petites bandes et tout et je trouve que le papier holographique et les strass dorés ça fait ressortir les choses je sais pas ce que vous vous en pensez mais moi j'adore franchement j'adore 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 voilà donc je vous fais la fille en adoration devant son album donc je vous fais d'énormes gros bisous je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc rendez-vous demain pour le montage de dyes et après demain pour la déco de notre album bisous et après demain pour la déco de notre album bisous